... Voilà, bien merci Sally, merci beaucoup de nous suivre partout à travers le monde. C'est bel et bien votre chaîne chérie, LNL TV, Léon Joléo. Merci de nous suivre du côté de la Nouvelle-Zélande, là où se trouve notre boss, le PDG Odobo Lamba. Merci de nous suivre du côté des États-Unis d'Amérique, France, Allemagne, Belgique. Vous êtes en Afrique, ici, en République démocratique du Congo, Kinshasa. Nous vous salions. C'est bel et bien votre émission Point de vie du peuple. Nous parlons de la politique de la République démocratique du Congo. Nous parlons aussi de la proximité, tout ce qui se passe ici à Kinshasa, mais également partout dans les 26 provinces composant la République démocratique du Congo. Nous, la LNL TV, nous sommes là pour vous obtenir informés. Merci à cette grande équipe technique qui est ensemble avec nous. Derrière les caméras, c'est Thierry Abba Tondoko. Au niveau de la réalisation, nous avons la complécité des celles qu'on appelle. Joël Diawa, coordination, c'est Bijou Maïkani à la présentation. C'est bel et bien votre humble serviteur. Moi, c'est Fiston, Yanko, les Katanku, Shambu, Mputu, Muleba, les jésits de la presse congolaise. Nous ne serons pas celles en direct cet après-midi. On sera ensemble avec messieurs Camille Richard-Kalélé Malobo. Il est secrétaire général, honoraire et membre du comité des sages de Steve Mbikaï. Il est aussi président de l'association ACK et initiateur de la génération Congo Nouveau. Mais également, il est entrepreneur et notable de FUNA. FUNA, c'est une circonscription, un district ici à Kinshasa. Donc, nous prenons la commune de Kalamou, la commune de Guéringuiri, la commune de Bumbu, la commune de Makala, la commune aussi de Kassavobu, plus ou moins cinq à six communes. Mais également, la commune de Bandalungwa, c'est ce qu'on appelle le district de FUNA. Nous serons ensemble avec messieurs Camille Richard-Kalélé Malobo. Il est déjà ensemble avec nous. Messieurs Richard-Kalélé, bonjour à vous. Bonjour, monsieur les journalistes et merci pour l'invitation. Comment vous allez ? Très bien, merci. Il y a plusieurs présentations ici. Un secrétaire général, honoraire chez Steve Mbikaï. Vous êtes président de l'association. Vous êtes entrepreneur. Vous êtes entrepreneur, vous êtes notable d'abord d'entrée des jeunes. Nous voulons savoir, tout au long des sites émissions, on vous présente un tapet qui. Bon, tout ce que vous avez détaillé ici, c'est moi. L'histoire, on ne la change pas, on ne la trafique pas. Tout ça, c'est moi. C'est bien la réalité. Mais ici, je viens parler en tant qu'acteur politique. Je viens m'exprimer devant mes compatriotes en tant qu'analyste politique congolais. Voilà, bien, merci. En tant qu'analyste politique congolais, patriote congolais qui a les soucis de l'évolution de son pays, nous allons parler des retombées des différents voyages de Félix Antoine Adjiseke de Chilombo, mais également, nous allons parler du dossier Matata Ponyo du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo et aussi les dossiers de l'ancien premier ministre qu'on appelle Brino Chubala. Nous allons aussi essayer de puiser du côté de l'IGF. Toutes ces questions, mais également tous ces dossiers, c'est en face de nous. Nous avons messieurs Kamir et Richard Kalele Malogome. Mais avant cela, nous avons besoin de savoir pourquoi secrétaire honoraire chez Steve Bikaille, pourquoi la position d'abord avec Steve Bikaille, c'est déjà fini parce que vous êtes secrétaire général honoraire. La position avec Steve Bikaille, c'est comment ? Non, mais vous avez vous-même fait la lecture. Là, pour dire que je suis secrétaire général honoraire, c'est-à-dire que je suis secrétaire général, mais actuellement, je suis membre du comité des sages. Voilà. Donc, c'est le principe dans beaucoup d'organisations. Lorsqu'on a été à la fonction la plus haute du parti ou d'une organisation, même dans des églises, vous n'allez quand même pas prendre... Bon, je vais aller prendre le cas de Monsengo. Monsengo qui était déjà cardinal. Vous n'allez quand même pas les réduire encore, je ne sais pas à quel rang. Donc, il reste là et c'est quelqu'un, c'est une bibliothèque qu'on consulte maintenant pour des choses. Donc, par rapport à l'expérience que nous avons, on peut prendre le cas de Joseph Kabila. Parce que pour avoir déjà géré ce pays, on l'a placé sénateur à vie. Donc, qu'il y ait élection ou pas, il n'est pas inquiété. Il est sénateur à vie. Quand je dis il n'est pas inquiété, je dis par rapport aux élections, il n'a pas besoin de mobiliser les fonds pour sa propre élection, pour sa propre campagne. Donc, il a déjà atteint un niveau qui ne les fait plus traiter comme M. Tout-le-Monde. Alors, c'est comme ça que chez nous, au PT, lorsqu'on a déjà été secrétaire général, comme la fonction du président national du parti revient à lui-même l'initiateur du parti... L'autorité morale. Donc, on ne sait plus aller au-delà de la fonction du secrétaire général. Donc, lorsqu'on l'a quitté, parce qu'on ne peut pas non plus y rester indéfiniment. Donc, lorsqu'on a fini son mandat, on va rejoindre les anciens secrétaires généraux. Voilà. Parlons maintenant de différents voyages de Félix, Antoine, Tshiseké, de Chudombo, mais également des retombées de ces différents voyages. Vous, en tant que politique, acteur politique congolais, chez les Kinoans, chez les Congolais, il y a eu une polémique. On n'arrive pas à comprendre. À l'époque de Kabila, il n'y avait pas trop de sorties du chef de l'État. À l'époque aussi, des musulorans désirés Kabila. Mais avec Félix, Antoine, Tshiseké dit, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, trop de sorties, trop de voyages, ça coûte aussi cher au trésor public. Vous, en tant que politique, je ne sais pas, quelle sera votre réaction ? Bon, je ne vois pas pourquoi on peut parler de ces sorties-là en faisant de cela un problème. D'abord, pour répondre à cette question, je voudrais vous rappeler, messieurs les journalistes, que notre pays vient de très loin. Nous étions isolés du reste du monde. Nous étions presque un pays seul. Les gens venaient chez nous, plus par intérêt, par rapport à nos minéraux, ainsi de suite. Et les gens qui traitaient avec les Congolais, c'était pour donner en revanche les peu qu'ils pouvaient avoir aux individus et non à l'État congolais. Donc, c'était des deals, des multinationales, c'était des deals d'autres pays puissants du monde. Et entre eux et les individus congolais, les autorités de l'époque. Donc, par rapport à la diplomatie, toutes les organisations du monde, de manière générale, nous étions isolés. La preuve est que, vous n'allez pas voir que la RDC avait occupé une fonction importante et d'une organisation continentale ou internationale. Mais, avec l'arrivée de Kaby Tshisekedi, cela devient chose faite. Qui pouvait imaginer qu'après Montbout, on pouvait encore avoir la possibilité d'accéder à la tête ou à la présence de l'Union africaine. Mais avec Félix Tshisekedi, cela est arrivé. Si Kabyl a été là, je ne sais pas si on pouvait vraiment lui accorder ça. Donc, on a donné ça librement à Tshisekedi parce qu'il a apporté un dynamisme. Il est venu avec un dynamisme politique. Il est venu avec une certaine façon de faire les choses qui a permis aux partenaires étrangers de considérer à nouveau la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que nous n'étions pas seulement isolés par l'extérieur, c'est-à-dire par les restes du monde, les dirigeants du monde. On ne nous considérait pas en tant qu'État, mais même nous-mêmes en tant que population, nous étions également déconsidérés auprès de ceux qui nous dirigeaient à l'époque. Kabyl a eu sa clique et sa bande, nous géraient par défi. Vous vous souvenez, c'était pratiquement... Nous étions démis comme des sous-hommes dans notre propre pays. Donc, il suffisait que... qu'ils se décident de faire quelque chose, ils le faisaient à leur aise. Souvenez-vous de combien de fois on a tenté de se battre ici. Telle loi ne va pas passer. Ça dépend. Soit vous vous battez vraiment, ils vous calaient. Les parlementaires ont pris en montage. Sinon, ça passait. Voilà, c'était comme ça. Vous avez vu comment les parlementaires de tous les temps du règne de Joseph Kabyla, comment les parlementaires se sont comportés en militants et en élèves pratiquement de Joseph Kabyla et ses collaborateurs. Alors, Félix, il sait qu'il arrive, il dit non, je vais faire, je vais gérer autrement. Il nous arrive avec les initiatives de sortir, aller vers les autres. Parce que sans l'autre, on n'est rien. Sans l'autre, vous n'êtes rien. Si moi, je n'étais pas venu passer sur votre plateau, aujourd'hui, là, si moi, je ne venais pas avec personne, vous alliez chômer ici. Alors, moi aussi, de mon côté, si je n'ai pas les médias pour partager avec mes compatriotes ce que je pense par rapport à mon pays, pour le bien de mon pays, je ne suis rien. Donc, nous complétons. Nous vivons par complémentarité. Dans la diplomatie et ses impôts. Vous avez, moi, je n'ai pas à vous me donner ce que j'ai ainsi de suite. Donc, je sais qu'elle dit est en train de gérer les pays. À mon avis, je l'ai dit bien, c'est mon point de vue. Je sais qu'elle est un bon président. Les gens qui critiquent pour rien et pour tout diront peut-être que je suis élu d'épaisse. Rien à voir. Depuis que je suis dans... J'ai voulu dans le monde politique, je n'ai jamais adhéré à deux partis politiques. Mais vous êtes quand même des lignes à sacré. Chez Steve Mikaï, c'est mon premier parti. Et j'y suis allé. Je parle ici sous contrôle de lui-même, sur moi qui me suis à la maison. C'était à sa demande. Il m'avait presque fait pression pour que je vienne entrer dans son parti. Ah bon ? Parce que j'avais un dynamisme. J'avais un mouvement qui m'accompagnait dans le média et tout ça, là, c'était autour des années 2014. Donc j'étais dans ça. Et c'est comme ça qu'on s'est découvert sur les plateaux de télévision. Et on a décidé de s'y rencontrer en parlant. Il m'a fait la proposition. Mais pourquoi on ne peut pas être ensemble ? Évidemment, par rapport à la fonction que fait Tshiseké l'occupe du président de l'Union africaine. Mais vous avez vu au-delà de ça, la confiance, la considération. Parce que ça saute aux yeux. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais c'est qu'à l'élée, on nous dit aussi que c'est une sorte de flatterie d'Emmanuel Macron. Parce qu'avant, à l'époque de Kabila, Kabila était trop attaché du côté de l'Asie avec la Chine. Mais avec l'arrivée de Félix, Félix s'accroche plus avec la France, avec les États-Unis d'Amérique. Mais ce n'est pas une façon de flatter Félix avec beaucoup de richesses qui nous possédent. Mais qui vous dit que la politique est un monde de plaisir ? C'est mon intérêt ? Ah bon ? Oui, c'est mon intérêt. Vous me donnez... Ah, moi je vous donne B. Dans la politique, ce n'est pas que parce que Félix c'est ceci, parce qu'il est beau. Moi, Macron, je vais vers lui. Non. Il voit l'intérêt des Français. Mais dans la réalité des choses... Félix regarde l'intérêt des Français. Mais c'est qu'à aller, s'il vous plaît, dans la réalité des choses, les Occidentaux prenons les Français, les Belges, les Allemands, avec la politique des Européens, il n'y a pas vraiment possibilité que la RDC puisse aller de l'avant. Mais avec les Chinois, avec les Japonais, avec nos amis de l'Asie, il y a quand même beaucoup et beaucoup des pays d'Afrique qui sont allés de l'avant. Mais, M. le journaliste, ne faisons pas du coq à l'âne. Permettez-moi de finir... Vous avez la parole à continuer. La question d'avant. Donc, ce que Félix fait est bon pour les Congolais. Ça nous permet de s'asseoir à nouveau sur la table des négociations, sur la table où les grands, où les décideurs de ce monde se mettent pour discuter des choses sérieuses du pays. Voilà. Mélanger, parler des Chinois, de ceci, non. C'est ce qu'il y a des regards là où il y a l'intérêt des Congolais. Vous avez suivi il y a quelques jours comme moi, certainement, comment il s'est qu'il y a de parler aux Chinois qui exploitent nos minéraux là-bas où on leur dit qu'on devait fonctionner au 50-50, gagnant-gagnant. Ce n'est pas question vous venez vous exploiter nos minéraux. On le voit passer les sorties tous les jours. Mais nous-mêmes, nous ne gagnons rien. J'ai beaucoup de jeunes dans... pratiquement dans toutes les provinces de la RDC qui m'appellent de temps à autre pour me donner leurs préoccupations mais faire part de leurs problèmes. Ça me permet également de parler de ça dans le cas de notre combat. Et je vous dis c'est vraiment triste ce qui se passe. Les jeunes qui travaillent dans ces entreprises chinois-assortes. Les chinois-assortes qui ne travaillent pas là-bas qui n'ont pas d'emploi. Ils voient des usines il y a des chinois qui sont importés de la Chine pour venir travailler ici. Ils sont là alors reste à vérifier s'ils sont... ils ont des papiers réguliers au niveau de la DGM. Donc tout ça là ça pose problème. On sait que ce qui est du fait c'est bon pour d'abord nous permettre de gagner pour nous permettre d'être considérés respectés et comme les pays étaient vraiment mis à genoux les pays étaient vraiment tombés dans un trou très béant par les pouvoirs de Joseph Kabila donc le travail pour les sortir de là c'est pas aussi facile. Voilà voilà. Ça peut prendre du temps mais il y a des signaux positifs qui donnent de l'espoir. C'est pourquoi tous les jours quand j'ai l'opportunité de passer et me pointer devant la caméra je n'hésite pas de lancer un appel aux jeunes aux Congolais en général aux jeunes en particulier pour leur demander de se réveiller afin qu'on profite de la volonté politique car les chefs de l'état actuel pour réélever les défis qui est le nôtre. Voilà voilà. Parce que si vous avez un président qui n'a pas la volonté de bien faire rien ne va marcher même si vous vous faites quoi ? Si c'est qu'elle il fait preuve de bonne foi il fait preuve des volontés pour lui accorder les temps. Il faut profiter de ça. Moi je ne parle du profit que nous avons que nous avons attiré ou capitalisé avec sa volonté politique. Voilà il faut capitaliser la volonté politique que Félix entend ce qu'il dit récemment là au niveau de la France il y avait un sommet avec beaucoup de chefs d'état d'Afrique le sommet organisé par la république française à la tête c'est Emmanuel Macron c'était plus basé sur l'économie africaine bousillée durant la pandémie du coronavirus et aujourd'hui nous avons l'information que Félix Antoine Tisséke de Chulombor amène plus ou moins 1.5 milliard de dollars ici en république démocratique du Congo dans 30 jours déjà on va dire avec Félix les voyages commencent maintenant à payer pas ça commence ça paye depuis moi je suis très réaliste je suis très réaliste c'est comme je vous ai dit je ne suis pas porte-parole de la présidence je ne suis pas porte-parole de l'UDPS mais je suis fier d'avoir un fils du pays à la tête de cette nation je suis fier d'avoir un président que je peux aller voir demander audience aller voir on parle pourquoi pas en français pourquoi pas en Lingala les Chulubas et tout ça alors qu'on avait un mystère sous Kabila c'était tout un mystère on ne sentait pas qu'on avait un président pour nous c'est comme si il gérait il gouvernait pour d'autres personnes alors maintenant qu'on a un président que nous connaissons qui gère déjà d'abord ça c'est un grand plaisir deuxièmement mon plaisir c'est justifié par le fait qu'il fait effectivement des choses qui profitent au Congolais les gens qui les critiquent oui c'est bien la critique est autorisée elle est même garantie constitutionnellement les opinions par rapport au pouvoir en place c'est pas un problème c'est pas un péché les mal c'est l'outragé mais quand on reste dans la ligne pour critiquer l'action politique là il n'y a pas de problème mais si vous regardez pour la plupart des cas les gens qui critiquent les uns sont les fonds pour des raisons inavouées pour des raisons propres à eux moi je les caser les taxes des gris mais la politique aussi il y a une importance d'autres personnes mais je commence à soutenir ça d'autres personnes les font par ignorance par ignorance donc il ne connaît rien mais il veut s'est mal discuté pour s'est montré important et la troisième catégorie c'est des gens qu'on manipule venez on va manifester pour ceci venez on va faire pour cela mais ce qu'on veut c'est quoi parce qu'aujourd'hui si on demande on dit bon Félix quitte tel autre vient mais Félix a déjà une grande famille politique c'est lui qui viendra là aura aussi des problèmes avec les partisans de Tshisekén vous voyez lui qui est là il gère il faut être légaliste on a beau critiquer la CENI mais la CENI est une institution de la république la CENI nous a dit c'est Tshisekén qui était passé président alors il faut il faut se soumettre il faut croire il faut attirer c'est tout on accepte ça on avance organisons nous ce moment pour 2023 entre temps laissant ses fils du pays gérer les pays il est en train de nous ramener les retombées positives de ses démarches de ses voyages c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'avait jamais vécu avec les Kabila alors félicitons-le encourageons-le à mieux faire et puis on va voir sous Kabila est-ce que Kabila si c'était d'achanger la constitution c'est la même que Kabila avait promulgué en 2006 mais pourquoi Kabila n'était pas capable de proclamer l'état d'urgence dans l'Est pour faire taire les armes là-bas c'est ce qu'il a fait et voilà pourquoi Kabila n'était pas capable de s'élever comme ça pour dire non à l'insécurité poser des actes comme ce qu'il a fait aujourd'hui la Kabila nous a causé beaucoup de dégâts est-ce que vous savez qu'aujourd'hui si les Congolais sont déchirés divisés c'est à cause de ça parce qu'il suffisait d'introduire d'entrer dans un milieu on influence tel contre l'autre c'est comme ça qu'aujourd'hui nos musiciens ne savent plus aller en Europe jouer de musique ils ne peuvent plus le faire notre écriture est en berne pourquoi ? parce qu'il y a des gens qui voulaient gérer par défi et ça a énervé les Congolais alors les avis sont maintenant très bien mais c'est Kalele vous venez de dire que Félix fait toujours des choses profitables pour les Congolais mais aujourd'hui on dit Félix a ramené 1.5 milliards et après le sommet de la France Félix aussi avait ramené plus ou moins 5 millions de dollars après son passage au niveau de Washington à Banque mondiale FMI mais aujourd'hui prenons d'abord les dossiers de Matata Ponyo Mapan les dossiers de Bukanga Lundzou aujourd'hui Kabila a fourni beaucoup d'efforts Félix est en train de fournir beaucoup d'efforts mais les gestionnaires les politiques congolais n'arrivent pas à utiliser véritablement les trésors publics n'arrivent pas à utiliser véritablement l'argent de l'Etat est-ce qu'aujourd'hui on a quise Matata Ponyo par rapport à ces dossiers de Bukanga Lundzou je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire une précision à donner surtout à tout nos nombreux téléspectateurs sans vouloir mériger en justice face au cas Matata et même d'autres personnes présumées des tourneurs de déniers publics moi j'aimerais dire que la justice doit faire son travail si Matata Ponyo ne se réproche de rien je ne vois pas pourquoi il doit paniquer je ne vois pas pourquoi il doit s'agiter en parlant de ça en passant je peux même dire je vois actuellement qu'il y a des guerres entre les partisans de Noël Tchani et ceux de Moïse Katoumbi concernant la question des nationalités je dis mais attendez moi tel que je suis là si on dit non on va modifier la constitution pour demander ne prendre que des Congolais moi je suis Congolais à 100% je n'ai pas besoin de m'agiter je suis calme c'est comme Matata si il est sûr de ce qu'il écrit tout le temps sur Twitter il n'a qu'à se calmer il n'a qu'à se calmer au lieu de se faire ridiculiser en trop en beaucoup parlant en faisant ce qu'il fait il risque de commettre l'erreur de Bakonga Bakonga est aujourd'hui en prison en train de croupir pas par rapport à l'histoire au dossier principal de la gratuité de l'enseignement Bakonga croupit simplement parce que monsieur avait voyagé clandestinement avec des fonds dépassant la limite autorisée légalement parce que d'après les lois des chenoux actuellement on ne peut plus aller voyager avec plus de 10 000 dollars alors Bakonga s'est retrouvé avec tant et quelques mille dollars et lui et son fils juste pour ça la justice l'a récupéré il a été jugé en flagrance parce qu'il était quand ministre en fonction quoique dans le gouvernement des missionnaires mais il était ministre parce qu'il expédia les affaires courantes monsieur s'est fait prendre et maintenant là il a trois ans et connaissant la manière dont les choses se passent maintenant avec les réformes de la justice les gens ont peur maintenant de faire l'appel parce qu'il a trois ans il risque s'il ose faire appel il risque de doubler ça six ans voilà mais c'est qu'à l'élégal est-ce que mieux vaut on pourra vous le m'interrompre laissez-moi finir oui je vous relance non j'ai fini je vais m'envoyer une question alors donc mieux vaut finir d'abord les trois ans or il y a un autre dossier de la gratuité de l'enseignement qui l'attend donc Kématata c'est tranquilliste qu'il arrête de vilipender inutilement c'est une fille du pays l'IGF à l'Ignete qui aide ces pays depuis que l'IGF fait son travail ce n'est plus l'IGF statut de l'époque Kabila maintenant c'est l'IGF qui fait vraiment son travail nous apprenons tous les jours comment les régies financières font des prouesses on les rassigne 100 000 ils vont 100% ils vont à 105 103 108% avec la VG c'est ça 50 vous voyez donc ce sont des choses qu'on n'avait jamais vécues avec Mouboutou pardon Kabila Joseph on parle de la Covid on parle de ceci mais ces pays peuvent bien vivre nous pouvons bien vivre dans ces pays même s'il y a Covid même s'il y a quoi on peut bien vivre parce que nous avons beaucoup de ressources qui peuvent nous générer des récits oui M. Kalele on nous dit Matata Ponyo c'est un homme fort parce qu'au débit de son dossier il était au niveau de l'étranger invité par la justice Matata Ponyo était au niveau de l'étranger mais M. Kalele invité par la justice disparu M. Wili Bakunga invité par la justice deux jours après il a pris fuite mais comment expliquer un Matata Ponyo qui était à l'extérieur du pays et revenir avec beaucoup de tranquillité qu'est-ce qui est caché derrière ça on peut dire il est totalement innocent ou bien c'est un homme fort il connait déjà comment est-ce que la justice congolaise fonctionne il sera toujours justifié ou comment écoutez s'il faut suppiter par rapport aux différentes raisons qui l'ont poussé à revenir au pays je peux en étaler ici jusqu'à jusqu'à atteindre 20 heures parce qu'on peut on peut chercher on peut chercher à rentrer vite là où on est accusé de quelque chose pour faire disparaître des preuves on peut vouloir rentrer vite pour jouer à des manières à étouffer un peu la chose si possible de faire disparaître sinon réduire l'ampleur de la chose tout comme aussi il se pourrait qu'il soit réellement innocent et qu'il va se montrer volontaire de venir se présenter devant la justice mais là où nous nous posons des questions sur tout ce que je viens de vous dire c'est que comment un monsieur qui accepte de rentrer bonnement tout bonnement au pays soit disant pour se présenter devant la justice arrivé sur place il commence encore à vilipander la justice pour dire que c'est une justice manipulée politisée donc ça prouve que sous son règne c'est ce qu'il faisait il manipulait la justice donc il s'est fait avoir et en faisant ça il énerve c'est même de l'outrage il énerve la justice parce qu'il doit il doit pas se tromper d'époque les magistrats qui sont là aujourd'hui la plupart sont nommés à partie c'est qu'elle dit ils travaillent avec toute leur conscience ce sont des patriotes alors en disant ce qu'il dit là il les énerve il les motive d'ailleurs à aller vite avec son dossier voilà alors autre chose vous savez quand vous avez aussi beaucoup de biens tout ce que j'ai dit là c'est j'ai dit que ce sont des supputations je ne les colle pas ma tête je suis en train d'analyser quand on a beaucoup de biens quelque part on peut aussi puisqu'on se sent déjà coincé par la justice par peur d'être déclaré personne non en grata dans un pays même si c'est les vôtres vous savez il y a des gens qui sont interdits d'entrer chez eux on a vécu ça avec sous Kabil Kabil avait refusé Kaitoumbi rentre au pays Kaitoumbi avait vu Kana de loin comme ça sans entrer c'est grâce à Kitsiké et qu'il est revenu voilà alors Matata peut être rentré par rapport à ses biens il a beaucoup d'intérêt ici tout au niveau du maniement voilà Matata a beaucoup travaillé à Bukangalozo on a vu une université moderne pousser du sol du Kindou tout ça là ce sont des choses pour lesquelles il ne peut pas facilement fuir les pays donc il est rentré pendant que la procédure de s'enlever d'immunité se poursuit peut-être qu'il est en train d'arranger deux trois choses et donner la procuration à tel pour lui permettre de gérer telle chose et tout ça donc il y a beaucoup de paramètres dans ça nous laissons la balle au niveau de la justice pour trancher ces problèmes des Matata Pognon avec le parc agro-industriel de Bukangalozo au niveau de la province de Kwango merci beaucoup alors monsieur Kalele on a quise Félix Antoine Tichilombo d'avoir une politique des règlements des comptes pourquoi je l'ai dit Félix est en train toujours de poursuivre les amis les compatriotes qui ont travaillé avec Joseph Kabila aujourd'hui fin 2016 début 2017 on a vu le premier ministre Bruno Tchibala diriger la primature congolaise et aujourd'hui Bruno Tchibala est poursuivi par la justice on peut dire Félix est arrivé avec une politique des règlements des comptes attendez généralement c'est les journalistes qui posent des questions et c'est à l'invité de répondre vous avez le temps de répondre mais je peux vous poser une question sans même si vous ne répondez pas mais les téléspectateurs qui nous suivent vont répondre en Angola les présidents l'actuel président Lorenzo était les dauphins des Dos Santos le président qui l'a précédé c'était Dos Santos ils sont de la même famille politique mais lorsqu'on est patriote lorsqu'on est sérieux on ne peut pas se dire non parce que c'est mon frère de la même famille mon camarade je viens je ferme les yeux par rapport aux crimes économiques non Lorenzo a coincé les clans Dos Santos Isabelle Dos Santos la veuve de notre compatriote syndicat d'heureuse mémoire a été coincée sérieusement et jusqu'aujourd'hui Isabelle Dos Santos ne s'est pas rentrée au pays c'est Dos Santos qui est à peine rentrée mais on l'a sérieusement coincée je crois peut-être qu'on a tenu compte de son âge aussi il est rentré nous pouvons aller en Afrique du Sud Zuma et Cyril Ramaphosa sont de la même famille politique ils sont de l'ANC les partis historiques de l'Afrique du Sud mais lorsqu'il s'agit de parler des affaires de l'État pour l'intérêt du peuple il n'y a pas d'État d'âme on fait des choses pour permettre au peuple de retrouver ses droits dans ces pays on a été longtemps humilié pillé par les étrangers et par nos propres frères qui avaient eu la chance de nous diriger alors quand les chefs de l'État Jiseke y arrivent pour régler cette situation ordonnant à la justice de faire son travail ça devient un règlement des comptes non c'est à eux de prouver qu'ils ne sont pas fautifs qu'ils n'ont pas volé qu'ils n'ont pas détruit d'ailleurs moi j'ai dit que l'invité c'est avec laquelle la justice évolue actuellement moi à la place du président Jiseke je vais tourner je vais taper du poing sous la table on doit avancer il y a des innocents qui croupissent là-bas à la prison de Makala inutilement il y a des gens qui doivent sortir libérer vider les pavillons ce sont des politiciens qui doivent aller là-bas dans ces pays ici vérifier l'histoire si vous n'êtes pas au courant vérifier sinon si vous êtes au courant je vous rappelle vous ne savez pas qu'il y a un politicien un grand politicien de ces pays qui est sénateur en même temps PCA d'une entreprise publique monsieur était malade vrai ou faux on ne sait pas mais il prend l'argent pour des soins et au Sénat bon moi je ne cite personne moi je parle moi je parle des personnalités je parle des animateurs des gens qui dirigent le pays je ne cite pas le nom parce que je n'ai pas le temps de vanter les gens si on a parlé de Matata à l'excitant c'est parce qu'il était premier ministre et il avait posé des actes non on parle de l'ancien premier ministre je ne parle pas de Matata en tant qu'individu alors ici comme c'est un cas bénin je parle quand même de ça un sénateur en même temps un mandateur public qui prend l'argent et ici et là-bas ça c'est pas pillé l'état c'est pillé l'état et puis combien d'argent plus de 80 000 dollars pendant que le peuple souffre pendant que les gens même que eux dirigent là et au Sénat et là où la monsieur travaille ne sont pas payés et pour avoir ce montant là il faut mettre des années voilà alors ça aussi c'est pillé l'état quand on va suivre ça c'est un acharnement non nous demandons à l'IGF moi j'ai plusieurs associations que je dirige je vais mobiliser la jeunesse à partir de la semaine prochaine nous allons mobiliser la jeunesse pour encourager l'IGF à nous apprêter tous ces dossiers là s'il faut exercer une pression sous la justice c'est notre droit nous sommes des citoyens congolos on doit voir clair on doit commencer à cueillir ces gens là un après l'autre parce qu'il est temps maintenant les aînés tous ces vieux là ont démontré leurs limites ils ont montré qu'ils n'étaient là que pour l'argent pour le pouvoir il est temps que la génération Congo nouveau puisse venir récupérer la situation pour l'intérêt de la population très bien donc j'encourage l'IGF à faire son travail j'encourage la justice à faire ce travail faites votre travail la nation vous sera reconnaissante très bien monsieur Kalele la nation vous sera très reconnaissante nous touchons déjà vers la fin mais vous venez de parler de l'état des droits de la justice avec Félix c'est lui qui n'a pas commis des actes un peu négatifs doit être libre mais prenons les cas il y a bon nombre de nos compatriotes qui sont au niveau de la prison de Makala non jugés non condamnés mais ils continuent toujours à souffrir au niveau de la prison prenons les cas de notre frère Daniel Massaro non jugés non condamnés plus ou moins déjà une année au niveau de la prison de Makala c'est ça l'état des droits c'est ça la justice avec Félix monsieur le journaliste si vous faites exprès alors un peu vite pour parler de l'association ACK et la génération si vous faites exprès de ne pas vouloir aller dans la même vitesse d'onde que moi nos téléspectateurs les sont je vous ai dit au départ que les pays avaient été très sérieusement détruits alors la réparation ne viendra pas comme ça comme une magie il faut du temps parmi les magistrats nous avons de vrais des bons nous avons des bons magistrats qui travaillent qui font très bien leur travail mais nous avons également des moutons noirs qui sont là pour rançonner pour inquiéter un petit problème une affaire civile vous savez là-bas et monsieur vous inquiète on vous séquestre d'abord là-bas au cachot pour vous inquiéter alors si vous êtes une personne de dignité vous dites non non je ne vais pas vous sortez n'importe quoi pour donner donc il y a encore beaucoup de choses à faire mais Félix il sait qu'elle ne saura pas le faire seul c'est avec l'accompagnement de tout le monde le temps de conscientiser les gens nous avons ça peut prendre du temps ce qu'il fait c'est bon la diplomatie c'est quelque chose d'extraordinaire il est fort maintenant avec les partenariats privilégiés entre la RDC et les Etats-Unis c'est quelque chose de formidable ça garantit la sécurité même de son pouvoir s'il veut le faire comme il collabore maintenant avec les Européens c'est bien s'il veut revoir les contrats que Kabil avait signés à l'époque avec les Chinois mais c'est quelque chose de bien parce que nous on doit gagner mais en interne ici les compatriotes qui ont eu la chance d'avoir d'occuper quelques parcelles de pouvoir notamment les parlements et l'exécutif national il doit faire un effort toutes ces autorités pour aider les présidents de la république de manière à normaliser la situation du fonctionnement de l'appareil de l'état qu'ils ont l'honneur de gérer très bien messieurs Kamiri Richard Kalele Malobo nous touchons déjà à la fin vous êtes président de l'association ACK vous êtes aussi l'initiateur mais également président de la génération congo nouveau dans 10 minutes 32 minutes parlez-nous un PD ACK et aussi génération congo nouveau non c'est pas social à part votre casquette politique vous êtes aussi un papa social pour ce sont des organisations non gouvernementales des associations des jeunes qui nous encadrons parce que vous savez la jeunesse avait été détruite pendant des années c'est sous Kabila qu'on a connu Koulouna en principe je ne sais même pas pourquoi on continue à appeler ça Koulouna en principe ça devait être appelé le phénomène Kabila mais bon c'est déjà passé nous acceptons ça comme ça c'est sous Kabila qu'on a connu Koulouna c'est sous Kabila qu'on a connu le système de dédoublement il y a dédoublement dans des églises vous avez vu les musulmans parmi eux-là il y a un groupe de musulmans qui n'ont même pas honte de se dire fait perdre avec les mamala et Yusuf fait perdre bar mouvement musulman mais peut perdre des choses comme ça tout ça là ce sont des phénomènes des Kabila et ces gens les partis politiques c'est à peine par crainte des Kabila et du président Félix qu'ils ont commencé à changer Neneng Koulou qui avait récupéré les partis d'autrui des Baati par peur des poursuites judiciaires elle a vite changé elle a créé un parti si c'est ABF ou si c'est quoi là donc les choses commencent à se normaliser et ça va aller comme ça progressivement moi ce que je fais la vision des ACK oui ce que je fais c'est plus l'encadrement ACK c'était l'initiative des jeunes qui m'aiment qui avaient préféré créer ça en mon nom c'est à dire mes amis qui m'accompagnent dans ce que je fais et ensemble avec eux nous encadrons les jeunes dans jeunesse ouvrière du Congo et puis dans Congo Nouveau donc ce sont des mouvements des jeunes que nous avons créés que nous dirigeons principalement pour la conscientisation de la jeunesse par rapport à ce que nous avons vécu ce que nous avons subi sous Kabila qui nous avait pratiquement déboussolé de la raison nous sommes en train de nous battre pour revenir sur les rails revenir à la raison prochainement nous viendrons spécialement pour parler de ça mais c'est un mouvement qui est à politique nous pouvons parler de la politique parce qu'il s'agit de notre pays mais nous sommes plus pour l'encadrement la rééducation de la jeunesse notable de FUNA je suis de FUNA je suis leader de FUNA donc je salue d'ailleurs en passant tous mes fans toute ma base de FUNA ma base qui m'avait voté en 2018 mais pour des raisons que j'ignore jusqu'à présent je n'avais pas été proclamé et je ne reviens plus au passé c'est le conseil que je donne tous les jours à mon vieux Fayoulou et tout ça l'on doit oublier voyons l'avenir donc nous savons que nous allons être élus cette fois-ci comme nous avons un président sérieux à la tête du pays nous savons que tout va très bien s'est passé un capaner en égoutant l'art oui je suis un entrepreneur et je suis un opérateur économique chef d'entreprise et vous savez que c'est quelque chose c'est une chance que les pays ne nous donnent pas on s'ébat avec les moyens du bord parce qu'on ne peut pas être quémandeur courir derrière les gens c'est pourquoi beaucoup de gens sont détruits aujourd'hui surtout les jeunes vous dépendez de l'approche d'un politicien qui vous donne des miettes qui vous manipule vous devez en permanence faire un culte des personnalités autour de lui alors lui à son tour en consommant vos cultes des personnalités ça les motive à aller voler l'état or en volant ils vous volent vous-même alors nous on n'a pas voulu être de ceux-là qui vivent ça c'est pourquoi nous avons préféré depuis des années ça date de très longtemps afin de nous prendre en charge et aider de temps à autre ceux qui vivent avec nous voilà très bien c'était notre invité spécial dans le point de vue des peuples messieurs Camille Richard Kalele Malogo il est secrétaire général honoraire et membre du comité des sages du parti politique de Steve Mikaï il est aussi président de l'association ACK et initiateur de la génération Congo Nouveau il est entrepreneur et il est également notable de Founa ici ACK nous touchons déjà vers la fin nous venons de parler du sommet au niveau de la France avec la participation de Félix Antoine de Ségé de Chilombo président de la République démocratique du Congo mais également président de l'Union africaine et aussi les retombées de différents voyages de Félix Antoine de Ségé de Chilombo à l'extérieur du pays le dossier Matata Ponyo les dossiers aussi Prino Chibala l'IGF et vraiment nous sommes sûrs et certains que vous êtes ravis et informés tout au long de notre speech merci de nous suivre du côté de la France allemande belgique à travers le monde merci de nous suivre du côté de la Nouvelle-Zélande de là où se trouve notre boss d'Omboulamba merci beaucoup aussi à tous nos amis ici à Kinshasa vous nous suivez sur la TNT moi c'était Fiston Yankole à la présentation à la réalisation de Joël Diawa derrière nos différentes caméras c'était Thierry Batou donc pour rester toujours fidèle au programme de Léon Jolet surtout partagez aimez et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne Léon Jolet sur la question ma de Léon Jolet de Léon Jolet